Salut tout le monde, un petit message avant de vous montrer les vidéos qui s'en viennent et les photos. Je voudrais remercier les membres d'être venus. Il y a des gens qui sont venus de Valleyfield et de Trois-Rivières pour participer à notre journée. Ils ont fait 2-3 heures de route pour venir passer la journée avec nous. Je voudrais remercier ma gang du CA. JF, Tigab, Catherine, Sylvain, Guy, Guy Chatigny, qui nous a emporté de belles saucisses d'orignal et de la peperette chevreuil et houtarde qui était super bon. Tout le monde nous a mangé sur le site. Mathieu et François qui nous ont donné une très belle formation. Ils sont sans coche les boys. Merci encore. Mes deux chums Jean, Jean Berardino et mon chum Jean Martineau. Je voudrais remercier Jean aussi de s'avoir prêté à la journée avec son kit de Daniel Boone, si vous voulez. C'est bien apprécié mon chum. Bonne fête encore. C'est la fête à Jean le 23. J'ai aussi JF, je ne sais pas si je t'ai nommé aussi. En tout cas, j'espère que je n'ai pas bien personne dans cette journée-là. Merci à tout le monde, comme je disais à mes membres, pas à mes membres, mais aux personnes qui sont dans le regroupement et ma gang du CA. Je voudrais remercier aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup la pauvrerie Saint-Zénon. On a eu un très bel accueil. Ils nous ont prêté le site. Regardez, on ne peut pas avoir une mieux que ça. Sylvien et Magali, un gros merci. Ils nous ont donné du bois de chauffage toute la journée. Ils nous ont préparé du café. On avait accès à l'intérieur pour les toilettes. Regarde, on ne peut pas demander mieux. Merci beaucoup et je vous aime bien. C'est ça. Je n'ai plus rien d'autre à dire. Juste vous dire que ceux qui ne sont pas venus, vous a manqué une salle après de belles journées. Ceux qui voudraient devenir membre, ne gênez-vous pas. Il y a plein d'informations sur la page Trappeurs et Trappeuses Québec pour nous rejoindre en PV ou quoi que ce soit comme ça. Ou s'il y en a qui viennent me téléphoner, mon autre téléphone, ils brandent partout. Mon email aussi. Fait que ne gênez-vous pas si ça vous tente d'embarquer avec nous autres. Une simple belle gang. On a eu des très, très, très bons commentaires de la journée. C'était très, très, très chaleureux. Il y en a qui nous ont marqué qu'on était une super belle gang qui se sentait en chum. C'est ça qu'on veut, nous autres. On ne se rend pas au sérieux. Tout en étant sérieux, si vous voulez aussi. Fait que, un gros merci. Puis, comme je l'ai dit, tu n'aurais pas dû manquer ça parce que vous allez l'agretter. Fait que, je vous laisse là-dessus. Puis, à regarder les films puis les photos qui s'en viennent. Pour vous donner le goût de revenir à notre prochaine journée qu'on va décider ce qu'on va faire bientôt. Fait que, merci tout le monde. Puis, je vous aime toute la gang. Puis, passez une très belle journée. Puis, à la prochaine. Salut tout le monde. En hiver, dans les gros frettes, il enfilait ses rachettes. En hiver, dans les gros frettes, il enfilait ses rachettes. Le jeune trappeur de lapin, qui n'avait pas peur de rien. Il a dans les trêpes au et au bois, levé ses trappes au et ses froids. Personne ne lui avait montré, personne ne lui avait montré, tous les pièges de ce métier. Il avait appris par lui-même, il avait appris par lui-même, ça allait lui causer des problèmes. Un trappeur doit être rachettes. Un trappeur doit être usé, c'est la loi du plus fort. Il avait ses trappes au et ses foids. Daniel Boone avec Satchel Raccoon. Au bois, il s'en allait, c'était pour tendre des colères. Un jeune garçon, ben innocent, sans un poil au menton, l'appelait le Daniel Boone. Avec Satchel Raccoon. Pour tous les jeunes trappeurs, je vous dis n'ayez pas peur. Pour tous les jeunes trappeurs, je vous dis n'ayez pas peur. Un trappeur a tombé cette année, ça a défoncé, jusqu'ici, tu prends des bras, c'est l'art d'un trou gros comme une poubelle. C'est ça. Tu fais ça ou un crif. Tu fais ça ou un crif. Tu fais ça ou un crif. Elle est rouge, souvent, sur le bord des princesselles. C'est sûr. Parce qu'avec la faune de la neige, la pluie du printemps, toute l'eau arrive à gomme là-dedans, ça les fait toutes. Idéalement, quand le monde nous demande les profondeurs d'eau, un remusqué, on parle plus de technique de passeport, c'est plus l'exploitation du remusqué. Vous allez voir, il y a quasiment pas d'eau, il y a un filetement d'eau. Regarde, il y a des trous d'un bord et de l'autre. Arrangez-vous, exploitez-le en masse l'automne. Prenez ce que vous avez à prendre. L'hiver s'en vient, lui, il va se faire couper de sa nourriture, ses modes de déplacement. Le taux de mortalité l'hiver, dans un contexte comme ça, ne gênez-vous pas de trapper dans la masse. Parce qu'il y a des bonnes chances qu'il meure pendant l'hiver. Si vous tombez dans de l'eau d'à peu près, mettons un pied d'eau, même qu'ils se débrouillent plus que ça des fois, mettons un pied, un pied demi, deux pieds d'eau, ils vont rouler tout l'hiver en-dessous de ça, ils vont avoir leurs bras, ils vont être à la protéger. Si vous avez du filigment d'eau, c'est une autre affaire pendant votre prospection. Le truc, c'est d'en acheter un petit peu, puis on les essaie, puis on regarde ce qu'on préfère, puis par rapport à notre terrain, ce qu'on aime. Il y en a qui vont dire, moi j'aime mieux y trapper, j'ai un long cabillet, peut-être que j'ai pas d'eau, on va faire la biolaise légale, j'aime mieux le délil, tout ça. C'est vraiment par préférence, puis c'est personnel. Je ne juge pas, tu sais, je parlais avec M. Legault tantôt, il me disait, moi j'aime, celui-là, moi je l'aime moins un peu, il me dit, moi je l'adore, ben oui, c'est bien parfait, c'est bien parfait, c'est d'avoir du plaisir, c'est pas ça, les doigts, pas se faire mal aux doigts. C'est par rapport aux pièges, il y en a qui ont des questions après ça, ils vont venir nous voir un peu, je vous le dis, on n'est pas professionnels par rapport aux pièges, mais on va être capable. Ça, c'est des pepperonis, des pepperettes, houtardes, non, houtardes, chèvreuil. Oui, houtardes, chèvreuil. Tu vois qu'on n'est pas détenus, nous autres, trappeurs et trappeuses point, pas point, mais Québec. Merci Guy, je vais t'en prendre un autre pareil. Merci, oui. Merci Guy, t'appréciez. Ça fait plaisir. Il descend, hein? Est-ce que tu te baignes avec nous autres? Non, j'aurais pris vos cuissons, mais c'est pas assez gros pour moi. Il faudrait ça, William, tu as-tu mis ton avant-midi? Oui. Oui? Good, je suis bien content. Et vous, Maman, aussi? Oui, c'est quoi ça, parlait à la bouche pleine? Oui, c'est quoi ça, parlait à la bouche pleine? Pas bien être gros. C'est à la vie, ça-là. Il restait juste pour vous faire. Faut pouvoir profiter! Ha, 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 yes sir! Moi, ma flotte, elle a un trou pour rentrer ma robe. C'est pas grave. Quand ça, je prends ça quand il y a... Tu sais, quand même que l'eau monte un peu, il va se jeter en montant avec l'eau, là. Et il va peut-être monter ou descendre, s'il n'y a pas trop de courant. Elle suit le niveau. Oui. S'il y a trop de courant, je plante ma robe et je viens attacher une broche. Dans le côté. Il n'y a pas de lampe propre. Oui. Vu que tu as une robe d'armature, tu ne peux pas avoir des restrictions. Ça veut monter, elle va basculer, non? Oui, mais tu mets ta broche longue. OK. Tu l'attaches. Je vais chercher vite vite, là. Quand même que... Tu sais, elle peut monter puis se promener. Je vais mettre une longue un peu, là. Elle peut monter puis elle peut se promener. Elle va virer puis on va faire tout le tour. Mais moi, j'installe ça comme ça. Là, je n'aimerais pas mes pièges. En rentrant en tour, un chaque côté. Comme ça. Des petits trucs que j'ai. L'eau est-tu bonne? Un popu. 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 Un popu, là, j'ai un clou chaque côté, en coin. Ça fait que mon piège, il est attaché comme une broche dans le côté. Puis j'y ai attaché mon piège avec le clou. Chaque côté comme ça. J'envoie une blande là-dessus et je le serre. Normalement, je trouve que j'ai fait trois levées, j'ai poigné 18 roues. J'ai pas eu le temps cette année, je suis un petit peu restreint dans le temps. Mais ça fonctionne. Mais ça fonctionne dans des places où l'eau est tranquille, où il y a beaucoup de quenouilles. Moi je fais ça des trous à canard. Des fois il y a des trous ronds où il n'y a pas de quenouilles. Quand tu fais une flotte là, c'est sûr qu'il y a d'avoir marché. Mais des fois un peu clair, ça marche un petit peu très bien. Surtout dans les marins. On dirait que quand ils sont plus cachés, c'est mieux. C'est un truc, mettons que t'es pas grand là. Metté? Que t'es pas grand là. Mettons, on prend quelqu'un de foyer. C'est comme moi? Ouais, ouais, ouais. C'est greux pis ça, tu sais. Mais tu y vas pas. Tu me désire. Les flotteurs. Je me disais que j'ai vu que j'ai vécu depuis le temps. Dans trop et pas d'eau, c'est trop bon. Tu sais, on a le courant ici. À la limite de l'eau. On peut aller chercher comme avec la bosse. On fait un faux trou là, tu sais. Comme ça. À l'intérieur, tu peux mettre une carotte. Tu peux mettre n'importe quelle leurre. On parlait de la pâte à dents. Peu importe quoi. Trouvez votre coeur qui vous convient pis à votre goût. Peu importe. Fait que, tu sais, c'est comme un demi-trou dans le fond. Pis c'est la même chose que 110 à l'entrée. Pis il y en a même... Il a claqué des dents une fois. Ouais. On le brosse comme pour. Tu mets de la bébitte après ça? Oui. Ben, ça dépend. Cette année, j'ai poigné bien les sangsues après. Ah! Ah ouais! J'ai vu... J'en ai l'empoir. Des tics. Pas des tics, mais des puces. Je pars du milieu de la queue. Pis je m'en vais rejoindre le talon de la pâte à l'autre côté. Ouais, c'est facile que vous approchez. Mais ça va être dans tous les bons cinémas, là, après, là. Même chose à l'autre bord. Non, mais si vous voulez vous approchez, j'en ai l'empoir, là, parce que... Oui. Tout le monde veut. Jusque là. Fait que là, ici, c'est toi. C'est ça, c'est de la queue au talon de la pâte. Ouais. Est-ce que c'est fait? Non, j'ai pas mon petit train. Ha! Ça, c'est ça. On peut trouver des cotons. Je vais couper la pâte. Le plus loin possible d'en avant. Je vais faire des colliers avec des pâtes. C'est garde-dric. Après ça... Hey, ceux qui parlent là, j'espère que vous allez être correct pour en faire un après là. Ah non, c'est mon bout. Non, ça dépend du prof. Moi, je rentre mon couteau où j'ai fait mes deux incisions. Et je vais rejoindre ma queue en arrière. Après ça, je me rentre les doigts dedans, chaque côté, jusqu'à en dessous des pattes, pour dégager le dessous des pattes. Des fois, c'est plus dur, on a un petit coup de couteau pour s'aider. Là, les pattes sont dégagées en arrière. C'est dégagé. Ce que je fais, je me rentre la main dedans. Ah, quand tu sors la pizza, c'est parfait, ça. Oui. Les pattes dégagent vers en dessous. Tu bouges tes doigts comme... Oui, je bouge mes doigts comme ça. Il est pituit la patte. Ça décolle toute la fourreur du dos. Ça fait comme une miken. Bonjour les amis! Après ça, on le met assis sur les fesses. On poigne le pont en arrière. On pousse. OK. Là, on l'a comme ça. Il est moins beau, là. Là, on cherche les pattes d'en avant. On pousse autour des pattes. Là, on tire. Ça fait qu'on tire. C'est pas ça enlever les pattes en premier, là. Coupé les pattes. L'autre côté. Les pattes, si vous ne les coupez pas, le trou de la patte risque d'être plus gros. François l'a bien fait, là. Ça fait qu'on pousse fort. Ça défonce toute seule. Après ça, on tire. Pousse comme ça. On passe le pouce en dessous de la gorge. puis la fourrure pour dégager. Puis là, on a la tête, ici. On coupe le plus loin possible pour les oreilles. Là, j'ai une oreille, ici. L'autre côté, la même chose. Les cartilages d'oreilles, les cartilages des yeux. On s'en vient de là. On peut tirer un peu. On arrive proche des yeux. C'est beaucoup moins. Ah, ben oui. Il y en a, il y a. Après ça, toi, tu te gardes-tu comme un poids, là? Ça, ça fait aller? Oui. Tu te fais tout le temps sur la table, ou des fois, tu es fait... Non. Des fois, sur le divan, hein? Sur le divan. Dans le Lazy Boy. On va en faire un tantôt. Dans la douche, la douche. Ça, moi, je l'ai coupé en dessous de la dent. C'est une technique rapide qui fait une petite pièce de pièce là. Là, la tête est dégagée. Ça fait grand-midi. Ça, on coupe tranquillement en descendant. Ça fait grand-midi. 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 Euh... Dégraisser 15 minutes, tu avais dit. Ben, tu sais, je... Oui, dégraisser, là, à peu près ça. Ça pue après. Oui. Ça pue après. Ça sent quelque chose, là? Là, on parlait des... Si tu déchires le ventre, ça pue. Ah, ben oui. Oui, ça, c'est sûr. Là, on parlait des glandes, tantôt. Il y a deux belles glandes, ici. Là. Les glandes... Les glandes du rat. Les glandes d'accouplement pour le rat. Ok. Là, il reste une partie de la patte à faire. On dégage. On coupe. Ton fibre va être beau. Il est là tout à l'heure. Ben oui, mais pour on rire. L'autre, bon, pareil. C'est vrai, elles sont grosses. C'est glandes, hein? Oui. Les tiennes et tout. Non, ça... D'accord, ça ne coupe pas. Fait que là, on a la fourrure, ici. Moi, j'ai une question. Moi, j'ai appris... Mais là, je suis nouvelle. Moi, j'ai appris de couper, là, des parties génétaux à les jambes de même. Mais je manque un bon bout de fourrure à fin, hein? Oui. Faut que tu coupes vraiment derrière. Sinon, tu perds tout. Pour le remusquer, je pense que c'est pas nécessaire d'aller faire le tour des parties. Non. Ça, c'est... Comme un renard ou un coyote, là. Pour ça, c'est... Tantôt, je vais en faire une, une autre façon, là. Tantôt, on ne va pas changer tout. C'est pour quoi les gants? C'est où les gants? Non, ça, c'est pour les maladies. OK. Les maladies, toujours les... Les vieux, vieux trappeurs, ils n'en mettent pas. Non. Ben, après, en en mettent. Parce qu'ils ont des puches. Les rats, il y a des puches. Il y a plein de bébites qui ont des puches. Ça reste du sein. Ben, c'est ça, c'est ça. Parce qu'un rat muscu, là, ça a beaucoup de maladies. Oui. Beaucoup de maladies. Les glandes, ils ne les enlèvent pas? Oui, ils sont en période bonne. Ils sont là, les glandes. OK. Je pensais qu'ils étaient là, moi. C'est vrai, les gars? Oui, c'est vrai. Je pensais que c'était ça, oui. Ah, c'est... Ah, c'est ceux-là? C'est ça, les glandes. C'est sûr. OK. Hé, j'en fais souvent, tu vois. Chez moi, à l'automne, c'est pas le droit de même. C'est quoi, l'automne? C'est... C'est... Ça, c'est un rat de printemps. C'est bon savoir. Ça, c'est des glandes. Ça, c'est des glandes. Non, hein. Ah, c'est quoi, les glandes? Ça, c'est ça. OK. Ça sent au tondrui de castor un peu. Des fois, tu les gardes, toi. C'est fini à l'ignore. C'est... Peppermint. C'est la gomme. Ça sent super bon. C'est un rat de printemps. Hein, François? Faut pas que je me trompe. Ça, c'est un rat de printemps. Ça fait que c'est bien, bien simple. Là, une des choses qu'on remarque le plus rapidement, là, c'est que l'automne, quand on les trappe, bien, on voit le noir ici. On voit le noir ici. Ah, c'est vrai. T'as raison. Il y a des couleurs ici. Oui, oui, c'est vrai. Quand il est blanc, blanc, uniforme, là, c'est parce que le poil est pas mal vraiment à maturité. Puis celui-là, il est quand même très, très beau. Et quand on s'attarde un petit peu à ça, on voit qu'il y a... Bon, il y a une petite clip dedans, ici, sur le cuir. Mais tu sais, c'est... C'est pas des choses fatales. C'est pas... C'est pas... Mais, tu sais, c'est des indices de... On n'a jamais fait, là. C'est une autre façon de faire. François nous a besoin de le montrer une. Ça, c'est une autre. Puis moi, je me réfère à quand j'ai commencé à attraper, c'est une main. Fait que dans le fond, j'ai fait la même chose. C'est-à-dire qu'avec François, François vous l'a montré tantôt, on peut faire une inspection visuelle de la bête. Ensuite de ça, vous allez voir, là, on a vu une morceuse. Je vous l'ai montré. On la brosse comme il faut. Elle a été séchée. Puis là, ce que j'ai fait, moi, dans le fond, c'est que j'ai coupé chaque côté. J'ai fait tout le tour de la pâte en avant puis en arrière. J'ai fait, moi, mes incisions de chaque côté. Fait que là, dans le fond, il y a une grosse partie qui a été dégagée. Un peu de serre, là. Non, non. Ça me passe. C'est ça. Là, tu sais, je fais attention. Ça va super bien. Tu sais, là, je ne vais pas fort, mais tu sais, je peux y aller fort, mais il va tout arracher. C'est correct. Tu le vois tranquillement. Tu le vois, un an, tu vas comprendre. Tu sais, comme ça, ici, là, c'est un petit peu de goût. Tu peux te poser un petit peu de goût. Ça s'est arrivé? Non. Ça s'est arrivé? 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 Oui. Ça s'est arrivé, ça s'est arrivé. Pas de tour, mon Jean. Quoi? Qu'est-ce que c'est qu'il y a? Bonne fête, mon vieil ami. Bonne fête, Sylvain. 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 Ça va être à Jean aujourd'hui. On est là. 23 mars... 23 avril. Il faut se souvenir de la date pour l'année prochaine. Je crois que 56, là. Oui. 56 US. US. Ça, c'est Guy. Il n'arrête pas de compter des niaiseries. Avez-vous des questions à la caméra? Quelque chose? Non? Bien, merci. Bien, c'est toute la gang-là. C'est tout à coup. Non, non. C'est une pierre. Ça va super bien. Tu vas mettre tes mains sur le bout du métal. Oui, oui. C'est la même chose qu'on voit là. Tu vas aller vers le haut. Je vais juste te retenir une petite. Parce que là, c'est sûr. Il ne rentre pas là-bas. On va vers le haut. Oui? OK. On a retenu la queue là. Assez solide. Oui. OK. C'est unystem de wrapper, c'est un mankind. J'ai passer tout. On ait son ёballes qui Ganffon! Prouré de toutes les mains sur le coup là... Il est très simple jusqu'àdemoisse ! On a retenu le temps de l'accéritif. On a retenu le temps des valeurs, shakes laベaux à tournions tout ministes. On a rétisé du temps... ... 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